bonjour bienvenue à cette réflexion du milieu de la semaine une réflexion sur un des textes du lectionnaire pour cette semaine mais sur lequel je ne prêcherai pas je vais prêcher sur un autre texte et cette semaine je voudrais commencer ma réflexion par une conversation j'ai eu il ya quelques jours où on me demandait quel est le rôle d'un pasteur comme toi stéphane dans une paroisse dans une communauté de foi comme dans l'église saint clair c'est une très bonne question et honnêtement je crois qu'il ya autant de bonnes réponses qu'il y a de pasteurs personnellement je voudrais commencer par dire ce que je ne veux pas être je veux pas être l'homme dans la cinquantaine blanc à l'avant qui prétend tout savoir et qui veut enseigner les pertes l'interprétation correcte des écritures bibliques et qui veut expliquer la bonne façon de se comporter pour aller au ciel non je trouve que ce genre d'attitude ce genre de comportement est arrogant c'est arrogant de penser de croire pensé tout savoir et souvent s'entraînent des abus parce que les gens se croient meilleurs se croire au dessus de la mêlée se croient plus sain que les règles s'appliquent pas à eux et à elle alors vous direz d'où vient mon autorité encore une fois bonne question et c'est justement cette question c'est une question similaire que jésus reçoit de la part des pharisiens dans l'évangile de leur selon mathieu chapitre 21 en gros je vous résume les pharisiens s'approchent de jésus lui dit mais pour qui tu t'apprends pour venir ici là dans le temple enseigner sur dieu est ce que tu as des diplômes est ce que tu as des lettres de référence est ce que tu as des preuves que tu as cette connaissance cette autorité et en lisant ça et en regardant la société qui nous entoure il faut avouer que la crédibilité l'autorité sont des notions basées sur de l'arbitraire pour les uns il est absolument important d'avoir une bonne scolarité de pouvoir bien définir les concepts de parler avec éloquence mais pour d'autres bon il s'en fout des diplômes c'est l'expérience sur le terrain qui compte comme on dit sur le plancher des vaches et les longs diplômes on s'en fout ce qui est intéressant dans le passage biblique c'est que jésus retourne la question pharisien lui essentiellement il leur demande comment défini vous l'autorité et les pharisiens après un petit caucus sont incapables d'offrir une réponse une réponse satisfaisante je crois que l'autorité dépend toujours la situation du contexte un peu comme le leadership ça prend différents types de leaders pour différents types de groupes différents moments moi comment je perçois mon rôle j'essaie d'être cette personne qui encourage qui inspire qui motive je suis quelqu'un qui aime poser des questions et inviter les gens à trouver des réponses ensemble je suis quelqu'un qui apporte mon bagage mon bagage de connaissances ma formation les livres que j'ai lu mon expérience de vie j'essaie de mettre ça sur la table puis j'essaie d'inviter les gens de faire la même chose à quoi je sers ben je sers à amorcer la conversation qui est parfois difficile des enjeux difficiles et mettre je pourrais utiliser l'image de mettre une bûche dans le foyer pour s'assurer que le feu continue à brûler je sers à ce que tous et toutes peuvent contribuer et j'invite les gens faire de même et je vous invite à être un peu comme jésus justement qui est quand même mon modèle parce que nous pouvons tous et toutes être cette personne qui veut pas nécessairement terminer la conversation gagner son point à tout prix mais être cette personne qui nourrit la conversation et qui accepte que cette conversation là va dans une zone différente dans une place différente et je vous invite à être conscient de votre contexte de votre réalité et de pas vous arrêter sur ces questions d'autorité de diplôme de lettres de référence de preuve et tout ça et juste de le faire et même si vous moi peut être critiqué par d'autres la jalousie l'incompréhension mais de continuer puis d'espérer que ceux et celles qui sont là pour bloquer retourne dans leur coin ou du moins qu'on trouve des gens avec qui on veut avoir et on peut avoir des bonnes conversations comme jésus a été capable merci encore une fois d'être là je vous rappelle que l'église sainte claire à une page facebook vous invite à vous abonner elle comme on dit en anglais la like et nous avons aussi une chaîne youtube abonnez vous activer les nouvelles les notifications pour savoir quand les nouvelles vidéos sont mises en ligne et nous avons aussi une page internet triple w église sainte claire un un mot point org là où pour vous pouvez si vous avez les moyens contribuer donner financièrement afin que notre ministère puisse continuer merci beaucoup d'être là prenez soin de vous oubliez pas masque distanciation sociale lavez-vous les mains parce que je veux vous savoir tous et toutes à santé à très bientôt